... Je l'ai bien des fois souligné, c'est l'honneur de maisons d'édition comme Phébus que de publier de temps à autre des auteurs étrangers méconnus dans notre pays. Simon Vesdik, écrivain néerlandais qui fut médecin de la marine, appartenait à la génération de Breton et d'Aragon. Le Jardin de Cuivre date de 1949, c'est un classique aux Pays-Bas. Roman d'une densité toute musicale, Le Jardin de Cuivre explore les pulsions des personnages jusqu'en leur tréfonds. Dans une petite ville de Hollande, Noll, le narrateur, fils d'un juge austère, est de son frère aîné, le rival sauvage. La musique, dont les parents sont des praticiens passionnés, le piano notamment, qu'enseigne un professeur bien peu conformiste, sont vécus comme de véritables enjeux. Mais il est d'autres passions, comme celle inattendue du football. Dans une scène onirique digne des peintres flamands fin de siècle, on voit l'avocat Vubo Vélinga, quel nom, shooter seul dans un ballon, un samedi après-midi entier, noyé de pluie. Plus loin, les répétitions frénétiques de Carmen font éclater aux yeux de tous la passion de Noll pour la fille de son professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada